Musique Chers amis internautes de Loubès TV, d'Alene et Diame. Aujourd'hui, nous venons à parler de la Casse des Tous Petits. Nous venons au Centre de Formation Professionnelle Métabos et les jeunes qui ont évolué dans les formations professionnelles. Prise de parole en public, pâtisserie et transformation des fruits saisonnières. Madame Furube Amrak, nous l'avons transformé. Aujourd'hui, nous avons la 28e édition de Formation. Nous nous a enregistré la Casse des Tv. Vous m'attrapez au centre de la Casse des Tv. Il m'a dit que Métabo était à Ta-Franç. Mais, la Casse des Tv est en train de se réagir. Nous voulons à Ta-Françant. Nous devons venir à Ta-Françant. Et nous devons venir à Ta-Françant. Dans les deux petites cadres du Sénégal, c'est la Casse des Tv. C'est la Casse des Tv. Métabo est un groupe composé de jeunes qui a été formé en 2017. Des jeunes qui sont ambitieux et voulant faire partager leurs connaissances à travers tout le Sénégal, les faire impligner aux autres jeunes de ce qui est la formation professionnelle et leur permettre ainsi de pouvoir entreprendre et être libres. Parce qu'on s'est dit que l'enseignement c'est bien. Aller à l'école c'est bien, avoir des diplômes c'est bien. Mais être indépendant, pouvoir travailler c'est encore mieux. C'est la raison pour laquelle Métabo s'est formé et partage ses connaissances et ses ambitions à ces jeunes-là. Métabo est axé sur tout ce qui est transformation des produits locaux, des fruits et légumes. Et aussi sur la formation en pâtisserie et cuisine, comme ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui. Sur la saponification aussi. Et aussi et surtout, nous apprenons aux participants à pouvoir s'exprimer en public, en quelque sorte. Être des leaders. Je dirais même que c'est la base de la formation chez Métabo. Permettre à chacun des participants, à la fin de chaque formation, de pouvoir s'exprimer librement. De pouvoir entreprendre librement, sans embûches. Ce sont les gens qui viennent s'inscrire à nous. Nous proposons, après chaque fin de formation, nous lançons une nouvelle formation. Les formations durent une semaine. Nous lançons une nouvelle formation. Les jeunes, voulant eux aussi s'enrichir de la richesse que propose Métabo, viennent s'inscrire. Et là, nous partageons nos expériences avec eux. Quand la formation concerne tout le monde. Garçons comme filles, jeunes hommes, jeunes dames, ça concerne tout le monde sans exception. Certains sont ici, ils n'ont pas eu, par exemple, à avoir le bac. D'autres ont eu à faire des formations en restauration, en pâtisserie. D'autres, ils sont diplômés. Ils ont eu leur master 2. D'autres, même là, ils ont eu leur doctorat. Oui, il y a des diplômes certifiés que nous donnons aux étudiants. Non seulement il y a ces diplômes certifiés qu'on leur donne, mais aussi nous les accompagnons. Nous les accompagnons jusqu'à la formation de leurs entreprises et à l'évolution, nous leur donnons des conseils. Nous leur mettons un rapport avec nos partenaires pour qu'ils puissent faire évaluer leur business. Bonjour, c'est Baba Kandong, président directeur de la structure Métabo. Alors, Métabo, c'est une structure privée qui s'active dans le domaine de la formation et la transformation, et c'est la commercialisation des produits agricoles locaux. C'est une structure qui est créée depuis 2017 par des zones. Ce qui est créé, c'est que nous avons eu des idées tout simplement pour mettre en place. On a eu des idées pour que nous devions développer le Sénégal, en commençant par notre localité, la commune d'Ongogom. C'est fini au niveau de Dakar. Et on a eu à faire le tour du Sénégal, il nous reste tout simplement à faire la Casamase, c'est-à-dire la zone Cidbi. Au début, c'était trop compliqué, puisqu'on avait des partenaires, et on a eu l'université de l'Université d'Ongogom, qui a été créée en formation. Et on a eu le projet, on a eu le projet, on a eu le projet pour décentraliser le projet. Le projet qui a été créé, c'est le projet de banlieue, emploi, solidaire. Et on a eu le terme de banlieue, emploi, solidaire, comme baisse, comme jour, un jour départ. C'était pour lutter contre le sommage dans le milieu rural. Les zones, on a eu le projet, parce que les zones, on a eu le projet. Et on a eu le projet. Et si on a eu le projet, on a eu le projet, on a eu le projet. On a eu le projet, on a eu le projet. Les domaines d'avenir, les métiers d'avenir. Et on a eu le projet, on a eu le projet, on a eu la poésie, le réalisme et le naturalisme. Et on a eu le projet, on a eu l'université d'Ongogom. Et il n'y a pas de lutter contre ça. Pourquoi pas? Nous sommes poussés sans avoir des compétences élancées. Maintenant, je prends l'avenir dans l'alum, on a eu la main, la transformation des fils de légumes, la saponification et l'agroalimentaire. Et on a eu le projet, on a eu le projet, parce qu'on a eu la main. Nous sommes à l'université, ils sont licenciés, ils ont un master, mais si on leur parle, ils n'ont rien à dire, parce qu'ils ont des pratiques. Avec la société méta-bo, on va les former en pratique. On part avec nos propres moyens pour faire le tout pour servir la population sénégalaise. Parce qu'au début, ce sont des dettes méta-bo. Donc ces dettes méta-bo doivent faire la société sénégalaise. C'est-à-dire qu'on peut faire des dettes méta-bo. Parce qu'aujourd'hui, les écoles, ils sont sacrifiés pour faire des écoles. Ils sont sacrifiés pour faire des hôpitaux. Donc les dettes méta-bo doivent faire la société. C'est-à-dire qu'elle doit faire des formations sociales. Ce que tu fais pour faire la formation, c'est que tu as fait le double. Et que tu ne sais pas ce que tu as dans la structure méta-bo. C'est-à-dire qu'on remercie l'épic méta-bo. C'est-à-dire qu'on remercie les différents participants. C'est-à-dire qu'on a fait la première promotion de Bambay Serré. Jusqu'à la 28e promotion. Et on a lancé aussi, on appelle, à tous ceux qui n'ont pas encore fait la formation. On va inscrire pour la première promotion. C'est la promotion 29 et la promotion 37. C'est le 17 au 19 février. Inch'Allah. As-salamu alaykoum. Je suis un étudiant de Mamadou Dien. Je suis un étudiant du département de géographie de l'ICAD. Nous avons ici participé à la 28e promotion de Bambay Abou Oly. C'est-à-dire que j'ai une expérience pratique qui m'a permis de créer ma entreprise. Parce que le département de géographie, il y a de cela. C'est-à-dire qu'il y a cinq ans. Mais je n'ai pas eu un stage. C'est-à-dire qu'il y a des connaissances théoriques. En une semaine, j'ai une connaissance pratique de Bambay Abou Oly. C'est-à-dire qu'il y a une formation qui a participé à la CSBG. C'est-à-dire qu'il y a des formations qui ont été créées. C'est-à-dire qu'il y a des liens. C'est-à-dire qu'il m'intégrer. Je dois m'intégrer aussi. Nous avons aussi ma vie qui est en vocation explicative. Je m'entendais après l'intégrer. Je vais m'intégrer. Je vais venir intégrer le groupe. Je vais venir dans cette formation. Pour avoir une expérience pratique. Au lieu que nous étions pour les connaissances théoriques. On peut avoir une connaissance théorique. On peut avoir un diplôme à l'université. Et ici, on est en une semaine. Je vais me remercier le groupe. Je vais remercier tous les participants. Et aussi. Assalamu alaikum. Je suis Sophie Connais. Je suis venu à l'aéroport. Je suis venu à l'aéroport de la promo 28. C'est organisé par MET ABO Holding. Ils ont fait un concours. Quand ils ont organisé MET ABO, ils ont fait le concours. Je l'ai gagné. Je l'ai gagné. Je l'ai gagné. Ils ont fait une récompense. C'est de suivre les deux formations gratuitement. Le concours est à quoi? Le concours est à quel point? Le concours est à quel point? Le petit four est à quel point. C'est ce que je l'ai gagné. Comment vous avez gagné cette formation? Je ne sais pas ce que je l'ai gagné. Je l'ai gagné. Je l'ai gagné dans 6 mois. Mais ce que j'ai gagné lundi, et le vendredi, j'ai gagné la formation. Je l'ai gagné. C'est ce que je l'ai gagné. Je l'ai gagné. Surtout, ce sont les produits locaux dans le Sénégal. Les produits importés, ils peuvent les faire. Ils peuvent les utiliser. Et ils peuvent les utiliser pour leur bénéfice. Ce que j'ai lancé, c'est parce que si vous êtes venu à une semaine de formation professionnelle, vous faites 2 ans, maximum 3 ans de formation. Si vous êtes venu à 8 jours, vous pouvez comprendre et vous pouvez vous parler de ce que vous connaissez. Donc, j'ai lancé un message pour que vous connaissez. Nous devons faire une formation, nous devons inscrire et essayer de voir. Je veux remercier le groupe METABO pour que je puisse me connaître, je vous remercie beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada